Dans le dernier épisode de Planet Zoo, on a construit notre premier habitat, les flamants roses. Aujourd'hui, on va faire toute la partie arrière et changer quelques petites choses en suivant vos commentaires. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Planet Zoo. Oui, je m'amuse un petit peu avec l'éclairage, je teste des trucs différents, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Du coup, dans le dernier épisode, on a enfin fait un habitat, je sais que pour beaucoup d'entre vous, il était temps. Je sais pas, on essaiera de faire peut-être un épisode sur deux, un habitat, on verra selon le rythme qu'on arrive à tenir. Je pense que c'est pas si important que ça de faire que des habitats, mais c'est important d'y revenir de temps en temps, quitte à ce qu'on fasse des habitats sur plusieurs épisodes, ou qu'on revienne plus tard, on verra. Il y a eu une idée excellente que j'ai vue dans les commentaires. Bon, déjà, bon, oui. Première chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur... Oui, alors la raison pour laquelle la végétation c'est à zéro, c'est, comme je le supposais, comme je pensais, que, hop, il y a trop de plantes. Donc là, vous voyez, c'est marrant parce que je le disais justement, qu'il me semblait qu'ils avaient enlevé ça pour tous les animaux, visiblement pas. Il y a 49% d'occupation, et en fait, il faut que ce soit à 30 maximum, quelque chose comme ça. C'est pour ça que les plantes sont à zéro. Vous savez quoi ? C'est pas grave. Je vais le laisser tel quel parce que le bien-être est de 84%, c'est suffisant. Pour que ce soit idéal, il faut que ce soit au-dessus de... enfin, il faut que ce soit 67% au moins. C'est le cas, donc je vais laisser tel quel, c'est pas très grave. L'autre, sinon, ça vous a plu. Vous l'avez trouvé trop petit. Donc j'ai trouvé un moyen de l'agrandir un petit peu, même si on va pas partir dans du délire complet. Et ça, il faut qu'on le revoie un petit peu parce que c'est vrai que c'était un peu chelou. Et en effet, c'est pas bien. Enfin, il y a de l'eau qui tombe et il y a rien en dessous, donc il faudra gérer ça. Il y a eu une idée excellente que j'ai vu dans les commentaires. Avec mon bébé qui pleure, c'est parfait. Pourtant, il vient juste de se réveiller, il doit être content. Je tourne ça le week-end, ne vous inquiétez pas. Tartine est là pour s'en occuper. Ici, je pense que je vais mettre un autre habitat en contrebas. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais pourquoi est-ce que tu ne les mets pas avec d'autres animaux ? Je ne peux pas, en fait. Il y a les flammes en rose, en fait, à chaque fois, il y a vraiment optimisation inter-espèce. Et vous voyez que... Ah, ne tire pas davantage. Ah, j'ai peut-être mal. Ok. Parce que du coup, j'avais compris ça en mode, ne peut pas partager son espace avec d'autres espèces. Mais ce n'est pas le cas. Parce que si on regarde, par exemple, l'autruche... Voilà, l'autruche tire des avantages. Ok. Donc moi, je pensais juste que voilà, c'était... On pouvait les mettre ensemble, mais si on les mettait... Comment dire ? Eux, on peut les mettre ensemble parce que c'est écrit. Mais le bison, non, mauvais exemple. L'antilope, non, mauvais exemple. Le bongo, voilà. Le bongo qui n'a personne sur cette page-là, Si je le mets avec quelqu'un d'autre, ça va mal se passer. En fait, ce n'est pas le cas. Evidemment, si on met, je ne sais pas moi, un grizzly avec... Je ne sais pas moi, une gazelle, ça va mal se passer. Mais si je mets ma petite... Genre l'autre, non, l'autre, je vais la mettre avec eux. Mais qui est-ce qu'on a... Faut que je retrouve mon document... J'ai fait un document avec tout le monde. Avec, je ne sais pas moi, un gnou, c'est... Maintenant, il est toujours là, lui. Non, pas un guépard. Un hippopotame peut-être. Enfin, il est aussi là, vous savez. Un hippopotame nain, voilà. C'était ça, d'ailleurs, l'idée. Ça pourrait marcher. A voir. Je vais peut-être, ok, du coup, faire un truc un peu sympa avec plusieurs animaux. On verra. Mais du coup, l'idée... C'était que même si, visuellement, ça a l'air d'être un seul espace, c'est pas grave si ça ne l'est pas. Donc moi, ce que je me suis dit... Enfin, l'idée, c'était de, en contrebas, mettre un autre... Un autre... Comment dire... Un... Tartine me dit par SMS, Désolé, je lui ai juste dit non quand il a essayé de manger une feuille. Mais quelle idée aussi ! Laissez vos enfants manger des feuilles, bon sang ! Oh là là. Du coup... Ah, pardon. En contrebas, j'ai envie de mettre un autre enclos qui sera relié. Alors, je... Je pense pas qu'on va pouvoir le faire complètement dans cet épisode. On va juste faire un petit peu la forme. Vous remarquez... Déjà, alors, je sais pas d'où cette texture sort. J'arrive même pas à la répliquer pour voir ce que c'est. Mais bon, voilà, une texture chelou ici. J'ai suivi votre opinion et j'ai un petit peu baissé le niveau là. Donc là, je vous avais dit, à la base, je pensais peut-être mettre le niveau de l'eau ici. Finalement, je vais me mettre légèrement plus bas. Et du coup... Et du coup, ça, ça va être le niveau de ce sol. Alors, la savane va être, je pense, un petit peu plus haut ou... Enfin... Non, la savane aura du relief. L'idée, c'est que je veux avoir d'autres enclos ici et que la savane soit derrière. Et qu'en gros, on puisse y accéder par différents endroits, notamment ici. Je pense également que là, on va faire un décroché. J'ai envie d'agrandir un petit peu l'espace savane. Mais on va faire tout le reste avant. Enfin, tout le reste. On va faire d'autres espaces avant. Donc, la première chose, c'est que... J'ai besoin d'y voir un peu plus clair sur tout cet espace là. Voir notamment combien de place je vais pouvoir avoir. Parce que je mettrais bien un petit chemin, en fait, qui longe la rivière de ce côté-là. Là, on aura un enclos. Là, peut-être qu'on aura un enclos aussi. L'idée, c'était que du coup, sur cette terrasse-là, on fasse... Je m'étais dit, on va descendre en pente. Soit on fait ça. Soit on fait un décroché, mais on peut limite combiner les deux. On fait un petit décroché et après, on descend en pente. Je pense que ça peut être assez sympa. Et du coup, toi, est-ce que je peux le bouger ? Non, je ne peux pas le bouger parce qu'il y a de l'eau. Ok, donc on va virer l'eau. Et je vais sculpter un petit peu le terrain ici pour voir comment ça pourrait marcher. Ah oui, et autre chose. Vous vous souvenez que ici, j'avais mis une barrière pour ne pas qu'on voit. J'ai rajouté un transformateur ici. Et donc comme ça, ce n'est pas optimisé parce que vous voyez que ça, c'est... Enfin, ça raccroche quand même beaucoup la même zone ici, mais on s'en fiche. Ça va raccrocher toute cette zone-là tout en étant bien caché. Et j'ai mis un transformateur plutôt qu'autre chose parce qu'il y a aussi des... des éoliennes et des panneaux solaires parce qu'à cet endroit-là, ça n'avait pas beaucoup de sens de mettre autre chose. Des éoliennes, ça aurait été bloqué à cause des arbres. Et les panneaux solaires, pareil. Et ici, par contre, je trouvais que ça n'avait pas beaucoup de sens de laisser les feuillages comme ça, sachant que de l'autre côté, on a des employés qui se baladent. Donc du coup, j'ai transformé le mur pour qu'il soit invisible, comme vous pouvez le voir. Et j'ai simplement rallongé ce mur-là avec un petit coin custom que j'ai fait, qui est un petit peu joli. Voilà, ok. Bah du coup, je vais terraformer tout cet espace-là. Peut-être commencer à bosser sur ce pont-là. On va voir. Et même si là, on ne voit pas grand-chose, voilà l'habitat. Du coup, euh... Enfin, le début de l'habitat, comme d'habitude. Il y a toujours une V1, ensuite on l'affinera. J'ai un... A priori, on va utiliser le même bâtiment de soigneur. Parce que je ne vais pas en ajouter un autre. Finalement, là, il est assez proche. Alors oui, c'est un petit peu bizarre qu'il soit à l'intérieur de ce bâtiment-là. Mais on peut imaginer qu'il s'est passé exactement ce qui vient de se passer dans l'histoire du zoo. C'est-à-dire, ils ont construit cet habitat-là. Et après, ils se sont dit, tu sais quoi, on va mettre un autre habitat en-dessous. Et ça n'avait pas de sens de rajouter une cabane de soigneur juste à côté. Par contre, pourquoi est-ce que... Non, j'ai un truc. Alors... Donc... Lui, il est arrivé là. Donc, ça pose problème pour l'instant. Parce que... Voilà, un animal est échappé. Parce qu'actuellement, il n'y a rien qui l'empêche. Je veux juste vérifier. Abris, solid, ouais... C'est bon. Taille, on est large. Et notamment en eau, c'est ça un peu que je voulais vérifier. OK. Donc là, bon, le désavantage avec ce que je... Ah mince. Ah oui, il y a eux. Ah mince. Ah ouais, bon. Le désavantage avec ce que je viens de faire, c'est que actuellement, je ne peux plus enlever le mode pause pour l'instant en fait. Tiens, on va juste... Non. On enlève l'arme. Et toi, je vais te mettre jusqu'ici. OK. Toi... Modifier la clôture. Voilà. On te fait rentrer jusqu'ici. Donc l'idée, c'est que l'enclos des flamants roses vient jusqu'ici. Et là, il va... Ah oui, j'ai une idée. Ouais. J'ai une idée. Euh... C'est compliqué à faire. En fait, le problème, c'est que j'aimerais bien faire juste une... Genre peut-être même un petit ruisseau qui vienne là-bas, mais je ne vais pas le faire. Parce qu'on... Il faut avoir un bord à tous les côtés. Ah, ou alors je le fais en vert. Attendez, attendez. Parce que si toi, je te mets en vert... Euh... C'est... Bon, c'est pas grave si pour l'instant, c'est tout dégueu. Mais si je mets ça en vert et que ici... Attendez, attendez, je fais des tests. Ici, je fais des petits... Euh... Non, non, non. Je fais un truc un peu comme... Oula, c'est trop. Un peu comme ça. J'applique jusqu'aux fondations. Alors, comme ça. Juste par curiosité, qu'est-ce qui se passe si je mets de l'eau ? Oh, ça marche. Donc, c'est un peu bas, mais ça marche. Et vous voyez que le vert retient ça. Voilà. Donc, ce que je pourrais faire, c'est mettre du vert... Ouais, mettre du vert quand même. Essayer de le camoufler le mieux possible. Et... Attends. Et si je mets de l'invisible, j'imagine que ça ne marchera pas. Non. Ça, ça ne marche pas parce que... OK. On ne peut peut-être pas être trop gourmand. Mais ceci dit, si on le camoufle bien, ça peut rendre plutôt bien. Et donc là, je me dis avoir un petit... Avoir ce truc-là qui fait une source d'eau, en fait. Donc, si... Toi... Je peux te bouger. Voilà. Si toi, au lieu de l'avoir un endroit super chelou comme j'avais avant, Je le mets genre ici. Paf. On enlève l'eau qu'il y a là, et on sculpte pour amener ça en dessous. Hop. Ah, euh... Ouais... C'est un peu relou ce qu'il vient de me faire, mais... Ah non, non ! C'est bon parce que ça... On peut le remettre par-dessus. OK. Donc, là, je peux remettre ça tranquillement. Et si je remets mon eau, juste pour le fun, Je peux le mettre à ce niveau-là. Putain, c'est chiant. Euh... OK. Je vais essayer de le faire un peu plus profond pour voir. Alors, juste pour relancer le temps. Alors... L'animal a évité. OK. Il est rentré. Et eux deux se baladent pour l'instant dans leur truc. OK. Donc maintenant, les visiteurs pensent que c'est bon marché. C'est cool. C'est marrant, apparemment, j'ai appris qu'en terme de mécanique, Même si les visiteurs ne peuvent pas accéder aux animaux, Ils viennent juste en sachant qu'ils sont dans le zoo. Ça, ça, c'est marrant. Tiens, toi, t'es sérieux ? Direct, tu t'es installé ? OK. Lui, c'est juste installé en mode pop, pop. Euh... Lui, il est descend... Alors, direct, il est descendu. Ce qui est assez intéressant parce que j'étais justement curieux de voir... Euh... Bien... Non, c'est pas ça que je voulais. Habitat, zone traversable, genre toi. Toi, tu peux aller partout. Ouais, mais c'est assez intéressant de voir que, vous voyez, il peut aller partout dans son habitat. Parce que j'ai pas du tout terraformé cette zone-là. Que ce que j'espère faire, c'est notamment un petit chemin pour les dresseurs. Qui descendra. Bon, maintenant, le plus important, j'ai envie de terminer la zone des flamants roses, au moins. Euh... Comment est-ce qu'on gère ça ? Parce que là, clairement, c'est dégueu, hein. On va se le dire. Eh bien, on va le gérer avec des rochers. Donc ça, pour ceux qui regardent d'autres streamers, youtubeurs et tout, aucune surprise. Qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais dit, c'est les tundras. C'est... Ceux-là, ok. C'est quelque chose qui est ultra utilisé pour faire, en fait, les bords. Et c'est assez joli. Après, voilà, faut... Ça prend un peu de temps. Ça prend même beaucoup de temps. Voilà. Donc ça, typiquement, lui... En fait, on va le mettre là. Il va recouvrir le poteau. Et d'ailleurs, il y en a certains qui me disent, mais pourquoi est-ce que t'as mis un enclos ? C'est dommage. Ça réune un peu le truc. Faudrait que tu mettes juste des rochers. Euh... Franchement, pour celui de l'entrée, j'ai envie de faire un truc relativement simple. Je suis pas convaincu par les buissons, hein. Mais je pense que juste un enclos, ça sera très bien. Quitte à ce que, par endroit, un peu comme j'ai fait là, il y ait des rochers qui traversent. Je me dis, tiens, pourquoi pas ici mettre des rochers juste qui bloquent. Euh... Ça peut être pas mal. Mais euh... Mais ouais. Du coup, là, je vais simplement bloquer tout ça. Hop ! Et m'assurer que les flamants roses ne peuvent pas sortir. C'est parti, y'all. C'est parti, y'all. C'est parti. C'est parti, y'all. C'est parti, y'all. C'est parti, y'all. C'est parti, y'all. Sous-titrage ST' 501 ... Du coup voilà la première partie de l'enclos, je suis plutôt satisfait. Ça manque peut-être de petites choses ici et là, mais sinon c'est plutôt pas mal. Alors, faut faire attention parce que pour l'instant, évidemment, ils peuvent sortir de l'enclos comme ils veulent. Il va falloir changer un petit peu ça. Je sais pas si... J'ai la place de mettre un autre bâtiment. Je pourrais peut-être mettre un vétérinaire, un truc comme ça. Oh, c'est une super idée ça d'ailleurs. Attendez, on va faire ça ensemble. Parce que pour ça, c'est relativement simple. Il suffit que... Hop, je chope ça et que je la planisse. Parce que ici, j'ai mon allée qui va tout droit. Ok, genre si... Voilà, je vais l'éliminer sur la grille comme ça. Voilà, nickel, ça continue. Et le vétérinaire, de mémoire, il est un peu grand. Alors, attendez, parce que qu'est-ce qu'il me faut pour les animaux ? Il me faut... Cabin de soigneur, c'est bon, j'en ai une. Vétérinaire, je crois que j'en ai besoin. Ah, personnel, ça ferait pas de mal aussi. Ah, mais le cabinet vétérinaire est grand, très grand. Donc, qu'est-ce qu'il se passe si j'enlève ça, ce bout d'allée, et que je mets le vétérinaire à la place ? Je peux pas, pourquoi ? Modification du terrain. Ouais, d'accord. Donc là, ça marche. Là, ça ne marche pas. Ouais, bah en vrai, sinon, je peux aussi déplacer un peu certaines choses si ça me convient pas. Mais bon, je pourrais aussi... Lui, est-ce que je peux l'intégrer là-dedans ? Ça me plaît pas des masses. Parce qu'en fait, je pourrais mettre la porte là, à la place. Et ça rendrait l'abri juste légèrement plus petit. Ça le fait arriver ici. Euh, ouais, ça passerait. Ça passerait. C'est moi voir. Oh, ouais, mais ça enlève ça, c'est dommage. Déjà, est-ce qu'il va me laisser mettre le vétérinaire ici ? Rien n'est moins sûr. Hop, hop, hop. Ah non, il n'est pas content en termes de hauteur. Non, on va laisser tomber. On remet, on annule tout. Donc, il faut que je trouve un autre endroit pour ce vétérinaire. Putain, c'est un gros bâtiment. Enfin, non, ce n'est pas un gros bâtiment. C'est juste que c'est une zone qui est un petit peu serrée. Eh bien, ce n'est pas grave, on va s'arranger. J'ai quand même envie de le poser là. En plus, je peux le styliser pour que ça fasse un joli bâtiment qui dépasse. Donc, si je reprends le service. En plus, je peux l'intégrer à ce bâtiment-là, ce qui devrait normalement l'aligner si je le mets là. Ah, attendez, j'ai peut-être une piste là. Pourquoi toi, tu ne t'alignes pas, je ne comprends pas. Putain, tu es sérieux ? Ça me saoule quand ils font ça. Ils te laissent le poser et au moment où tu cliques, ils font... Ah ben non, en fait, non, on ne peut pas. Et là, il peut. Bah. Si je le pose là, là, il ne veut pas. Alors voilà le mieux que j'ai réussi à faire. Donc là, on se retrouve avec une grande place, ce qui n'est pas plus mal. Je trouve ça un poil bizarre d'avoir ces trucs-là en plein milieu d'une place de personnel. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Donc du coup, on se retrouve avec beaucoup de bâtiments pour juste ces deux enclos, a priori. On verra si on décide. Je me dis que peut-être qu'il y en aura un ici. Et donc ça ira. Donc ce qu'on va faire tout de suite, avant d'oublier, c'est que zoopersonnel, on va faire des zones de travail. Donc ça, vous m'en avez parlé, je connaissais déjà. Donc on va créer une nouvelle zone de travail. C'est très important même. Donc vous allez sélectionner les choses que vous voulez dans cette zone de travail. Donc déjà, on veut nos deux enclos, qu'on va, à vous savez quoi, on va les renommer avant. Comme ça, ce sera plus facile. Ok, donc j'ai les flamants roses, les hippopotames. On va, pourquoi pas rajouter ça, ça et ça. Alors, je rajoute du coup des trucs qui ont besoin de mécaniciens. J'espère que les mécaniciens ne vont pas me dire, ouais, il n'y a pas de soucis. Par contre, je veux un atelier. N'hésitez pas à me dire si vous le savez dans les commentaires. Mais sinon, je crois qu'on est bon là-dessus. Donc hop, on a notre zone de travail qui s'appelle flamants et hippos. Et par exemple, on va dire que je veux, tiens, toi, flamants et hippos, toi, flamants et hippos aussi. Et vous savez quoi, en fait, vu qu'on est à côté, hop, je disais que ouais, ça ne fait pas beaucoup. Du coup, on va modifier, on va rajouter, hop, les trois vivariums qu'il y a là. Peut-être que je n'en rajouterai un d'ailleurs, vous vous souvenez qu'on se posait la question. Et du coup, pour l'instant, on peut laisser flamants et hippos pour tous les soigneurs, parce que c'est tout ce qu'il y a. Mécaniciens, on va en mettre un. L'agent de sécurité en sang, on verra. Vendeurs, non. Vétérinaires, on va en mettre un. Et les autres, pour l'instant, ils n'ont juste pas de zone de travail, donc ce n'est pas grave. C'est pas grave, ils vont juste, ils se baladent, c'est très bien. Ok, donc là, on a réussi à poser ça. Il va falloir qu'on remodifie notre terrain. C'est un peu relou, mais de toute façon, on ne l'avait pas fait jusqu'au bout. Pour essayer d'avoir, encore une fois, une pente suffisamment douce. Pour que les soigneurs et les animaux puissent descendre. Et là, en vrai, ce n'est pas gagné. Peut-être faire un truc le long du côté et là avoir une falaise ou quelque chose. Ah ben non, là, limite, je mets leur abri. Parce qu'ils ont besoin d'un abri solide, donc ce sera parfait. Et ça, je le mets vraiment sur la pointe. Donc on sera pas mal. Il nous reste quelques petites choses à faire, du coup. Je vais juste supprimer cette partie-là. Et comme ça, voilà, ça s'arrêtera au niveau du bâtiment. Ce sera très bien. Et il faut que je refasse les enclos. Et puis bon, de toute façon, il va falloir que je fasse tout ça. Donc je vous propose de continuer un petit peu tout le terra et empêcher les hippopotames de sortir, en fait. Et puis bon, de toute façon, il va falloir que je fasse tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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